Prêt dans deux mois, presque jour pour jour, c'est la fameuse course de l'escalade. A l'escalade, c'est une succession de montées et de descentes. Il faut être fort dans ce registre et comment le travailler, c'est ce que tu vas nous expliquer aujourd'hui. Écoute, on va faire simple, on va faire du travail en montée, à la fois sous forme de puissance pure, sprint. On va faire également ce qu'on appelle de l'intervalle training, ou encore du fractionné en montée. Et puis, on finira par un exercice d'alternance, de fractionné en montée et en descente. Trois types d'entraînement différents pour préparer au mieux l'escalade, c'est parti ! Premier type de séance intégré dans un entraînement d'endurance, on va réaliser six sprints à plein régime, à 100% des capacités, sur une distance de 50 mètres, dans une côte relativement raide. Entre chacun de ces six intervalles de sprint, vous allez récupérer environ 1 minute 30 en redescendant tranquillement en marchant, de façon à pouvoir reproduire la même intensité à chaque sprint successif. Deuxième type d'entraînement, après avoir effectué 20 minutes d'échauffement bien complet, on va réaliser sur des montées de nouveau assez raides, d'environ 1 minute 30, 8 répétitions, avec retour en trottinant dans la descente, qui va correspondre au même temps d'effort, c'est-à-dire 1 minute 30 également. Enfin, pour réaliser la troisième séance de préparation à la course d'une escalade, nous allons alterner des séquences de course en montée à vitesse modérée. En revanche, on va mettre l'accent sur la descente, où on va bien laisser ouvrir la foulée sur des intervalles entre 15 et 30 secondes. Et vous allez pouvoir répéter dix fois ces alternances entre des montées à relativement basse intensité et des descentes à grande vitesse.